Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque jour dans l'édition spéciale sur ETV et EFM Radio en simultané, édition spéciale gestion de crise du coronavirus, avec vos appels si vous le souhaitez au 05 90 32 80 80. Aujourd'hui nous parlerons agriculture avec la réouverture annoncée du marché en gros de Gourdeliane, une bonne nouvelle pour nos maraîchers, ce sera aussi l'occasion de voir avec eux comment ils s'organisent durant cette crise. Philippe Rotin, agriculteur, est avec nous pour en parler, nous serons également en ligne avec Sonny Dessouza, responsable agricole. Mais l'actualité c'est la perspective du recours aux médecins cubains pour nous aider à lutter contre le coronavirus en Guadeloupe, mais aussi en Martinique, le décret du gouvernement est attendu, semble-t-il. Cette avancée, si elle se confirme, eh bien le sénateur Théophile n'y sera pas étranger, au même titre que la sénatrice martiniquaise Catherine Conconne. Dominique Théophile qui est d'ailleurs en ligne avec nous, bonjour sénateur. Bonjour, bonjour. D'abord rappelez-nous Dominique Théophile, d'où est partie cette affaire, ce fameux amendement que vous avez porté avec votre collègue de Martinique. C'est un long combat et qui ne date pas de la loi sur la modification, la transformation du système de santé telle qu'elle a été votée en juillet 2019. Pour ce qui me concerne, puisque c'est un long chemin, puisque j'ai été moi-même président de la fédération des hôpitaux anti-guyanes, et c'est un combat que nous avons mené avec mes collègues de la fédération depuis près de 15 ans, et qui aboutit pratiquement aujourd'hui, et je m'étais promis, si j'occupais un poste de parlementaire, de pouvoir continuer ce travail, c'est ce que j'ai fait. Et ça semble être réussi, puisque le décret d'application sortira dans les heures, ou en tout cas dans les 48 heures qui arrivent. – Et vraiment dans les tuyaux, il n'y aura pas de mauvaise surprise. – Je suis pratiquement en fil rouge avec le cabinet du Premier ministre depuis 4-5 jours, et ce matin encore, j'ai eu le responsable, celui qui est en charge des autres maires, au cabinet du Premier ministre, et puis bon, ça semble être dans les tuyaux, et très rapidement. Je crois que l'annonce hier, lors de la conférence avec les élus de Martinité, était un peu prématurée de la part de la ministre des autres maires. Mais bon, les choses avancent, et tant mieux, je peux dire, c'est un sujet aussi important, j'aime bien communiquer sur du factuel, j'aime bien avoir le document en main, pour pouvoir, je veux dire, réagir, quoi. – Est-ce que vous avez une idée de la teneur de ce décret ? – Bien sûr, c'est pour cette raison qu'il faut être prudent, puisque au moment où je vous parle, le décret n'est pas sorti. Pour moi, c'est la seule base qui permettra à l'ARS, et à une commission territoriale d'autorisation pour l'exercice, pour se prononcer sur les réels besoins, d'ailleurs, en nombre, en quantité, et sur le calendrier. Je crois que c'est une mesure qui rentre dans le cadre, bien évidemment, et je le dis, de l'anticipation. Puisqu'aujourd'hui, l'urgence, c'est ce qu'on appelle le matériel à des boîtes, on a parlé de masques, on a parlé de produits, on a parlé de, je veux dire, des choses qui relèvent de l'urgence. Mais je crois qu'avec, et côté du plan de résilience prononcé par le président de la République, de mettre en prépositionnement porte-hélicoptère en cas de difficulté, cette mesure pour les Cubains vient en complémentarité, au cas où nous aurions besoin de spécialistes et de renforts, que nous puissions activer dans un cadre légal, et je le dis, dans un cadre légal avec un pays, un pays tiers. Et je crois que cet amendement que j'ai eu, le bonheur, puisque je dis le bonheur parce que c'est arrivé à l'aboutissement, mais sans oublier ceux qui ont travaillé après, puisque quand l'amendement est passé au Sénat, il a fallu en deuxième lecture qu'il y ait des personnes mobilisées. Je tiens, là, maintenant, à remercier les collègues qui se sont, je veux dire, engagés sur ce domaine-là, notamment la députée Justine Bénin et le député Olivier Servat et Max Antiavin, parce qu'il fallait aussi défendre l'amendement à l'Assemblée nationale. Et puis, remercier aussi Catherine Conconne, qui avait pris la parole après le vote de l'amendement, pour enchérir sur les besoins. Catherine Conconne, que nous devrions avoir en ligne d'ici à la fin de cette émission. Dominique Théophile, donc, en fait, que nous puissions bien comprendre les choses. Donc, il s'agit, sur la base de ce décret, de pouvoir faire venir ces médecins cubains en Guadeloupe, en Martinique, mais également de pouvoir utiliser leurs médicaments, c'est ça ? Alors, ce sera dans le décret. Les choses vont être précisées dans le décret, puisque, s'agissant de médicaments, il y a une autre portée qui doit être signifiée, puisque, pour l'instant, il s'agit de l'aide d'assistance médicale, de la connaissance et du savoir des médecins cubains. Et puis, la question du médicament, c'est une question qui va au-delà de la simple coopération et qui relèvera, bien sûr, des autorités compétentes. Mais je crois que nous sommes rentrés au-delà du Covid-19 sur cet aspect-là. Nous sommes rentrés vraiment dans un processus de coopération efficace, effective, que jamais n'avait été fait en matière médicale avec Cuba. Au-delà de la gestion de crise Covid-19 ? Au-delà, bien évidemment, puisque vous... Allô ? Oui, oui, on vous écoute, on vous entend, allez-y. Oui, bien évidemment, puisque déjà, cet amendement permet, entre autres, de sécuriser et d'élargir à d'autres professions, puisqu'il ne s'agit pas que de médecins, puisque c'est un amendement à large portée, puisqu'il s'agira aussi, en cas de nécessité dans l'avenir, s'il manque de chirurgiens dentistes, que nous pourrions aussi la collaborer, de sages-femmes, de pharmaciens. Donc, vous voyez, une portée un petit peu qui n'est pas limitée. Mais je tiens à rassurer, puisque vous avez dans le foudre des facteurs, pour rassurer les médecins libéraux qui ne sont pas concernés. Il ne s'agit que d'établissements de santé pour ne pas allier à la démographie médicale qui est légion dans le monde. Et je tiens à dire et à apporter une information, les spécialistes connaissent bien, il manque 12 millions de médecins dans le monde. Alors, je répète, 12 millions de médecins, presque la population du Sénégal. Et que la France n'est pas en reste. Et l'amendement, justement, cet amendement qui, pour moi, est historique, puisque qui nous permet de négocier directement avec Cuba, qui n'était pas dans la liste des praticiens dans la liste des praticiens à diplôme hors Union européenne. Puisque, savez-vous, il existe déjà une loi qui permettait, d'ailleurs, qui existe, à la France de pouvoir faire venir des médecins étrangers, ce qui existe déjà ici, en Guadeloupe. Mais dans la liste des praticiens à diplôme hors Union européenne, c'est-à-dire des étrangers qui ont leur diplôme dans leur pays, Cuba n'était pas inscrit. Et à l'occasion de cet amendement que j'ai pu porter, c'était l'occasion d'inscrire officiellement Cuba, puisqu'il y avait une initiative qui avait été prise en Guyane de faire venir des Cubains, mais qui n'était pas cadrée dans un cadre législatif, dans une loi. C'est pour cette raison que ça n'a pas eu de portée effectif. Aujourd'hui, tout est réglé. Cuba fait partie, et ça la débouche au-delà, je le disais, du Covid-19, c'est parce que j'ai pu, dans la loi aussi, avec, bien évidemment, un combat n'est jamais gagné seul, avec l'aide de certains collègues, de pouvoir inscrire aussi le rapport sur la mise en place d'une faculté de médecine de plein exercice aux Antilles. Ce rapport va s'achever au mois de juin 2020, et nous allons pouvoir construire la faculté de médecine de plein exercice aux Antilles, ce qui nous permettra, et dans l'amendement, je le précise, avec une orientation sur la Caraïbe et sur les maladies tropicales. Ce qui fait que nous aurons, je veux dire, toute la faculté de pouvoir embrasser la Caraïbe sur les questions sanitaires, et là, je le dis, je le répète, la vraie coopération sanitaire va se mettre en œuvre. On vous dira que l'important, là, c'est le médicament, au-delà... Bien sûr, dès lors que vous mettez les pieds sur la connaissance technique, vous ouvrez la porte pour les soins qui vont avec. Mais, je veux dire, en tant que non-spécialiste, en tout cas, ce n'est pas mon métier, je ne suis que parlementaire, qui relaie les difficultés sur le terrain et les désirata des professionnels. Pour l'heure, je ne peux pas m'avancer pour vous dire que les médicaments seront utilisés. Mais nul doute que les choses vont rapidement évoluer, et tant mieux s'il y a des médicaments adéquats pour la santé de nos populations. En tout cas, vous êtes confiant, en dépit des freins qui pourraient naître au niveau des praticiens locaux ? Alors, les praticiens locaux, justement, il y a eu quelques réticences, ici et là, j'ai pu comprendre, entendre, il ne s'agit pas de mettre des médecins cubains pour remplacer les médecins guadeloupéens ou d'ouvrir des cabinets de médecins cubains. Il ne s'agit nullement de cela. Il s'agit de venir en aide sur la question de la démographie médicale. Puisque vous savez, aujourd'hui, pour prendre rendez-vous avec un ophtalmologue dans un établissement de santé où nous manquons aussi de réanimateurs, nous manquons sur toutes les spécialités, en fait, et ça évitera aux hôpitaux, justement, en l'occurrence, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, de pouvoir faire venir des mercenaires qui nous coûtent parfois, six fois le prix de médecins, je vais dire, de spécialistes français ou européens. Il y a une portée, Dominique Théophile, j'allais dire géostratégique, géopolitique également, dans cette affaire. Vous ne craignez pas qu'il y ait une pression des États-Unis pour empêcher cette affaire d'aboutir ? Si cela n'a pas été réalisé depuis tantôt, et depuis quelques années, c'est parce qu'il y avait cette prégnance idéologique, que ce combat entre les États-Unis et même Cuba, où les États-Unis ont mis le blocus sur Cuba, aujourd'hui, le paradigme politique a changé, le monde a bougé, il s'agit d'être factuel, il s'agit d'être réel, il faut adopter le principe de réalité qui va prévaloir aujourd'hui, et je crois que les codes sur des idéologies inutiles, parfois, sur le principe, doivent tomber, et c'est ce que nous essayons d'y contribuer, pour montrer qu'il faut, je veux dire, il s'agit de vie, il s'agit de soins, et d'ailleurs, Covid-19 nous indique que nos comportements sur ces questions-là doivent évoluer, nous sommes des citoyens du monde, et ce qui nous arrive aujourd'hui arrive à la planète, et par conséquent, il faut laisser les initiatives, je veux dire, libre cours aux initiatives de l'heure qu'il s'agit, de la sécurisation de la santé des populations. Donc on retient que vous êtes confiant, optimiste, et ce décret va vraiment sortir, il n'y aura pas de surprise. Alors, optimiste, optimiste sur la sortie, compte tenu de la déclaration de la ministre de la Santé, mais qui n'est pas, je veux dire, qui n'a pas fonction à le faire, puisque c'est un décret du Premier ministre, mais si elle l'a annoncé, je crois qu'il faut, il faut se dire que c'est dans les tuyaux, mais au-delà de cela, moi j'ai eu un entretien ce matin, oui c'est dans les tuyaux, mais moi je suis un homme très 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 factuel, j'aurai toute la certitude, et toutes les assurances quand j'aurai sur les yeux le décret pour voir ses contours, et là on peut activer l'ARS et les autorités pour bien évidemment construire quelque chose qui puisse apporter une réponse en cas de besoin à nos populations. Pour l'heure, ce sont des mesures, je le répète, d'anticipation, vaut mieux prévoir que guérir, et d'ailleurs nous sommes dans un milieu de santé, vaut mieux prévoir, et aux côtés des urgences, nous devons mettre cela pour ne pas être pris de coup, je crois que ça relève de la stratégie, du bon sens, et nous devons tous y contribuer. Et donc voilà, un petit peu, avec, oui, beaucoup d'optimisme, j'attends le décret qui devrait sortir lundi ou mardi, réellement. Guadeloupe-Martinique, même combat donc, hein ? Mais par contre, oui, bien évidemment, c'est un amendement qui couvre Guadeloupe-Martinique et Saint-Pierre-Rémy-Colombien, bien sûr, tous les territoires de la zone qui constituent l'article 73 de la Constitution. Parfait, merci Dominique Théophile, merci Sénateur d'avoir répondu en direct à nos questions au sujet de ce décret que nous attendons et qui devrait permettre d'avoir recours aux médecins cubains en Guadeloupe-Permartinique pour lutter contre le coronavirus. Nous passons à l'autre thème fil rouge de notre édition spéciale du jour. On va parler agriculture, on va parler capacité des Guadeloupéens à toujours avoir accès en ce temps de crise et de confinement aux produits locaux, aux fruits et légumes locaux. Nous avons en plateau avec nous Philippe Rotin qui est responsable agricole. Bonjour M. Rotin. Bonjour M. Senderie et bonjour aux autres spectateurs. Merci d'être sur le plateau avec nous. On a respecté la distance d'un mètre comme on le précise. On fait très attention et on prend soin de nous surtout. C'est important. Et prendre soin de nous c'est également bien s'alimenter en ce temps de confinement et saisir l'opportunité de consommer local davantage. Effectivement, prendre soin de nous c'est la santé d'abord parce qu'un corps bien nourri c'est un corps qui résiste et là donc là encore les agriculteurs font la preuve qu'ils sont capables de produire en quantité en qualité en régularité et avec l'avènement de cette crise mondiale c'est vrai que là il a fallu s'adapter et pour nous c'était concilier deux priorités donc la santé ne pas contribuer à compager le virus et quand même alimenter la population puisque l'agriculture c'est un métier d'utilité publique s'il n'y a pas d'agriculture il n'y a pas d'économie donc c'est le centre et là effectivement la période a voulu que dans l'adaptation il a fallu effectivement donc il y a eu plusieurs décrets et il a fallu obtenir donc l'autorisation de continuer notamment donc à vendre des vendillettes de produits frais notamment pour le marché de roule de galle et là je profite pour remercier donc déjà la région et M. Chalus et ses services qui a tout de suite compris l'intérêt et qui a pris l'initiative donc de faire les démarches pour qu'on puisse avoir toute cette autorisation je remercie aussi la municipalité de Bémao Mme le maire Hélène Polifont et ses services qui ont compris l'urgence l'intérêt et M. le préfet qui a répondu favorablement à cette demande de dérogation d'accord il y a d'autres demandes qui sont dans les tuyaux du côté des abîmes notamment oui alors il y a d'autres demandes parce qu'effectivement il faut concilier deux choses il faut respecter la sécurité de la population et la santé mais il faut continuer à prévisionner d'accord et ça c'est si les gants de surface les magasins sont ouverts qu'ils fournissent une partie de l'aliment nos agriculteurs donc c'est normal qu'on est effectivement donc notre rôle a joué et c'est ce qu'on continue à faire alors la réalité qui tombe concerne déjà deux marchés le marché de Goudolian donc à l'initiative de la région et toujours à l'initiative de la région c'est le marché des mornes à Baïf qui sera ouvert très bien le marché de Goudolian c'est le poumon le centre c'est le plus gros marché c'est ce que c'est un marché en gros de Goudolian c'est important c'est là où viennent s'approvisionner tous les primeurs tous les revendeurs et qui repartent après chez eux pour vendre et comme ça on voit que les primeurs sont approvisionnés régulièrement donc c'est un marché il y a très peu de foule les gens viennent pour acheter un gros 300, 400, 500 kilos une tonne et ils vont chez eux donc il y a et là très tantôt puisque effectivement on avait ouvert le marché mercredi dernier malheureusement il a fallu effectivement faire avancer les négociations c'est vrai que le ton a moité un petit peu mais ça aboutit et là aujourd'hui je pense que et là ce qu'il faut retenir c'est que même mercredi nous avons respecté toutes les normes les agriculteurs les maraîchers vendaient gantés avec des masques et malgré la pénurie on ne sait pas combien ça pourra durer et la deuxième chose c'est au niveau des distances donc on a pris plus d'un mètre donc pour chaque voiture il y aura au moins 5 mètres d'accord d'accord ensuite pour la manipulation des produits le marché est organisé ainsi donc il y a des des colporteurs qui viennent prendre en gros la marchandise qui vont déposer dans les véhicules des revendeurs et des commerçants et des primeurs et ça repart c'est donc la 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 de l'ordre, s'il y a un dérapage. Puisque, effectivement, la château de meurtre et la police font leur patrouille pour se faire respecter les règles. Et nous, on a pu avancer cet accord-là. Très bien. On précise que ce marché donc rouvre... C'est toujours mercredi de 8h à midi et le samedi de 8h à midi. Bien. On trouve de tout en ce moment ? On trouve de tout. Et là, c'est vrai que c'est l'occasion, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives d'agriculteurs il y a les ventes de paniers organisées par la CICAPAG à Colin Petit-Bourg. Ça fonctionne bien, ça. Très très bien. Il y a le marché sur Grand Terre. On a au Grand Terre qui se sont organisés. Donc, ça a développé une initiative et la vente directe. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça a permis aussi aux Guadeloupéens de voir, enfin je parle des consommateurs, de voir la capacité de production que nous avons en produits frais et un produit de qualité. Oui. D'accord ? Et c'est un phénomène qui te chute la Guadeloupe. Alors, c'est vrai que à ce niveau-là, ça, on avait donc la... On a eu d'abord l'autorisation d'ouvrir les marchés à la demande du maire. Le Premier ministre s'est intervenu pour dire qu'il faut fermer les marchés. Ça, c'est une deuxième chose. Et entre-temps, donc, c'était l'appréciation des préfets à la demande des maires. C'est dans ce cadre-là qu'on a pu ouvrir ces deux marchés à ça. Et aujourd'hui, mais il faut dire qu'en France et partout, les agriculteurs n'ont pas compris pourquoi il y avait dans cette nécessité de nourrir la population que les boutiques, les supermarchés pouvaient rester au vert et pas eux, les agriculteurs. Donc, ça y est, c'est réglé aujourd'hui et on arrive à cette situation de conciliation où les agriculteurs pourront travailler et deux, où les consommateurs pourront s'approvisionner en produits frais. Et pour vous, les maraîchers, c'est d'autant plus important qu'il n'y a plus de restaurants ouverts et donc il faut trouver des moyens d'écoulement. Oui. Ah non, mais les restaurateurs viennent parce qu'ils peuvent faire des plats emportés. C'est un marché qui approvisionne, je rappelle, les collectivités en moins de quantité, bien sûr, les restaurateurs en très grande quantité, les primeurs et les revendeurs. D'accord ? Et c'est des volumes énormes. En temps normal, il y a quatre marchés par semaine. Là, mesure de confinement donc oblige à se limiter à deux marchés et là, c'est toute la Guadeloupe. C'est quoi du l'avion sur la Guadeloupe ? Marie-Galante, Desirade et Les Sainte. Ça représente quel volume par marché ? Par marché ? Ah, c'est des volumes importants, mais il faut savoir que ce marché-là, c'est environ 15% à 20% des volumes de produits frais en Guadeloupe. C'est l'un des plus goûts. C'est considérable. Et là, il y a une organisation qui est en place. L'association s'appelle ARIA. Actuellement, il y a justement au niveau des agriculteurs et des adhérents une action pour vraiment mettre le fonctionnement et les statuts en règle puisqu'on voit la nécessité et on va même plus loin avec la région. même avant cette crise, j'avais organisé une réunion entre la Chambre d'agriculture et M. Chalus, président de région, pour lui dire la nécessité de donner ce marché les moyens de se développer pour répondre aux besoins de l'autonomie alimentaire. Parce que l'autonomie alimentaire, ça se construit et ça se construit quand on pense à des marchés. Alors, je fais une petite historique quand même. Les marchés, ça a toujours été une affaire des communes. Dans toutes les communes, il y a des marchés. On n'inventait rien. Il y en a, oui. Non, non, il y a beaucoup qui s'enferment. Oui, voilà. D'accord. Mais, à l'origine, c'était bien. Chaque commune avait son marché. D'accord. Il y a beaucoup qui s'enferment malheureusement. Et là, on revient à la nécessité de cette vente directe pour ça. et je pense que là, c'est l'occasion d'en tirer des leçons. Tirer des leçons, effectivement, parce que la vente directe, c'est pour nous la meilleure solution. Il nous faut apposer les gants de surface et les primeurs, mais la vente directe reste pour nous l'une des meilleures solutions. Et ce qui s'est développé, c'est la vente aussi des paniers, les commandes par Internet, pour alimenter les personnes qui sont les plus démunies, par exemple, qui ne peuvent pas se dépasser. et là, on a pris contact avec différents services sociaux de différentes communes et là, on organise des paniers et beaucoup d'initiatives. Il y a des organisations qui viennent collecter les paniers et qui amènent au niveau des personnes âgées, notamment au niveau des EHPAD. Je pense que c'est toute cette chaîne de solidarité... Ce sont des opportunités à saisir, la crise a permis justement de développer ce genre de choses. Oui, ça existe, mais là, ça a permis de développer et là, on a contact avec des organisations comme Holmol pour vraiment mettre ça en place pour pouvoir acheter et payer par carte bancaire pour venir chercher et livrer. C'est ça, c'est ça. Je rappelle que si vous souhaitez intervenir en direct, vous pouvez le faire, 32 80 80, donner la force, comme on dit, à nos agriculteurs, à nos maraîchers qui prennent des initiatives, qui font des choses pour permettre à tout un chacun de s'approvisionner. N'hésitez pas à nous appeler. Donc, Philippe Rotin, responsable agricole, pourra échanger avec vous. Votre secteur a longtemps dû subir la concurrence des produits importés des îles voisines de la Caraïbe. Ça reste un problème, ça. Oui, la concurrence c'est vrai, mais je dois quand même féliciter les consommateurs moindropéens qui ont toujours fait confiance aux agriculteurs parce que on a subi la crise du chlordécone, on subit la concurrence de nos voisins mais malheureusement c'est un accord avec l'Europe, un accord de partenariat qui les permet de vendre ces produits-là. On n'a aucune visibilité sur le respect des normes sanitaires. à ce niveau-là, ça, effectivement, les contrôles, on n'a pas de visibilité et nous, je tiens à rassurer que nous, on met tout en place pour respecter la cassabilité. Ça, c'est fondamental. Et malgré cette concurrence, puisque les consommateurs se sont rendus compte qu'il y a une différence de qualité, il y a une différence de goût, aujourd'hui, la tendance inverse où les consommateurs délaissent de plus en plus les produits importés sans contrôle réel et qui reviennent vers nos produits locaux. Alors, je tiens quand même à préciser l'évolution qu'il y a eu. Cette évolution dans la consommation, c'est parce qu'il y a une communication. Je pense à toutes les personnes, Madame Gustave, tous les diéticiens, M. Henri-Joseph, qui ont communiqué sur la valeur de nos produits et l'intérêt de manger local. Et c'était vraiment pour nous des commerciaux. Et là, ça suit. Ça suit. Et ça nous permet aussi de combattre et de résister à cette concurrence de l'Europe, des produits qui viennent de France et d'Europe aussi, puisque c'est là aussi la qualité. Et je veux donner un exemple de progression. Dans les rayons de tous les supermarchés, les primeurs, l'un des produits phares, c'était la pomme. Aujourd'hui, le produit phare, c'est la banane locale. Très bien. Et il y a beaucoup d'explications. Et là, malgré cette crise, les gens organisés viennent acheter et ça n'arrête pas. Très bien. Ça se passe comment avec la grande distribution la grande distribution ? La grande distribution, je sens juste. C'est-à-dire qu'on a des circuits qui vont approviser la grande distribution. Donc, c'est tous les jours qu'on reçoit des commandes. Je parle au niveau des structures organisées comme la CICAPAC, par exemple, qui à ce niveau-là joue son rôle et qui distribue sur toute la Guadeloupe. donc, ça, c'est le marché de la grande distribution. Le marché maintenant de la vente directe sous les marchés, ça se passe très bien. Le marché de Go, de Go de Liane, ça se passe très bien aussi. Et le marché des collectivités aussi, ça se passe très bien. Sauf que peut-être qu'il y a des retards de paiement et ça met nos structures en difficulté. c'est l'éternel problème. C'est ça, des gros retards parce que on ouvre les collectivités, hôpitaux, restauration, colère, on joue le jeu mais on commence à être associé. Donc, si effectivement à ce niveau-là, les choses peuvent s'accélérer, ça va donner une bouffée d'oxygène à la préserie des agriculteurs. Est-ce que vous avez une idée de l'ardoise qui est due aux producteurs ? Pour une seule structure que je n'ai pas citée, c'est plus de 400 000 euros. Quand même. D'accord. Donc, je ne sais pas pour les autres. Donc, c'est un petit peu ça la grosse difficulté. Et je pense qu'il faut maintenir ce circuit mais il faut qu'on puisse quand même être réglé quand on a livré. Là, je sais qu'il y a des... Est-ce que le consommateur lorsqu'il... Enfin, le primeur lorsqu'il vient au marché, en gros, comme on dit, il ne paye au cul du camion. C'est l'avantage de la vente directe, en fait. C'est d'évoluer même pas autant pour nous et c'est une préserie immédiate. D'accord ? Donc, les agriculteurs libres font plusieurs systèmes de commercialisation. Il y a différentes organisations mais pour nous, il s'agit de l'avantage du métier et quel que soit le circuit, il faut qu'on soit rémunéré donc à temps et en heure et celui qui permet le mieux de faire ça, c'est quand même le circuit de vente directe. Très bien. Et en tout cas, cette crise qui crée beaucoup d'inquiétudes au niveau des entreprises, tous les secteurs d'activité sont concernés évidemment. Vous, vous estimez là avec la réouverture de ce marché être en capacité de passer le cap ? Oui, très largement, très 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 largement puisque les agriculteurs n'ont pas arrêté de travailler. D'accord ? On a senti de la crainte à un moment donné. Oui, il y avait une crainte puisqu'on ne comprenait pas effectivement. Ça a été dépassé. Les responsables politiques ont pris leur responsabilité. Je parle de M. Salus de la région, Mme Polyfonte de la ville de Bémao, M. le préfet qui a permis cette dérogation. Alors, ils nous ont demandé des garanties de respect des normes de sécurité. et sanitaires. On va les fournir. Alors, samedi, donc demain, ils seront là. Ce sera un premier jet et là, nous sommes prêts à prendre toutes les recommandations, ce qu'on n'aurait pas vu, en termes de cahiers des charges, à ce niveau-là. mais les agriculteurs, eux, aussi sont concernés. On n'a pas envie d'être malades. On a envie de se protéger. Donc, on n'est pas irresponsables. D'accord ? Et c'est pour ça que, mercredi, tout le monde avait des gants et des masques malgré la pénurie sur le marché. Et là, ceux qui n'auront pas de masques, c'est plus difficile. On va voir comment on fait pour pouvoir donc respecter cette distance de 2 mètres à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, là, les agriculteurs nous ont compté la difficulté de trouver des masques sur le marché. On trouve de tout en ce moment ? Quels sont les produits phares ? On trouve de tout. On trouve de tout. Concombe, tomate, chou, piment, les manques qui ont commencé à venir en termes de fruits, il y a des papayes. On trouve beaucoup d'antioxydants et de régénérateurs, gingembre qui est important. En ce moment ? Piocuma, à ce moment, c'est beaucoup consommé. D'accord ? Parce que c'est ce que les gens consomment régulièrement. Ils ont consommé avant. Mais avec cette nécessité de se renforcer, de renforcer ses défenses immunitaires, je pense que c'est l'un des produits qui est le plus recherché. Et à ce niveau-là, donc tous les autres fruits et légumes, tomates, laitues, concombres, pour tout ce qu'on trouve pour le panier du consommateur. On vous sent rassuré là. Très rassuré. Et puis, ce n'est pas la commune crise que nous passons. Nous avons eu 2009 où les agriculteurs ont joué leur rôle. Et là, c'est pour nous, pour l'ensemble des décideurs, pour les agriculteurs, c'est prendre cette dimension de l'autonomie alimentaire. vous savez, on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Le jour où le bateau ne peut pas rentrer, il faut qu'on soit capable de produire. Il faut qu'on s'organise. Et on a déjà eu des signes, une crise sociale, une crise sanitaire, on a des avertissements. Donc, la capacité de production, elle est là. On a encore des terres. La capacité, on a encore des agriculteurs qui savent produire. Et je pense que si cette crise-là nous permet d'anticiper ne pas attendre une crise pour pouvoir mettre en place les moyens, ce serait vraiment très intéressant. Très bien. Et donc, pour ce qui est des terres chlordéconnées, etc., vous êtes rassurant, tout ça est fait de manière... Oui. Les produits sont sains. On demande à nos agriculteurs de respecter les normes. Et là, c'est déjà des agriculteurs, officiels. Donc, là, c'est vrai qu'on combat tout ce qui est agriculteurs clandestins. D'accord. Et d'avenir avec tout ce qui est analyse de sol quand la production qui est là le nécessite, effectivement. Et je pense que c'est le minimum que nous, de police, que nous nous faisons en interesse. Oui. Et donc, tout ça, c'est respecté et c'est compris... Ceux qui ne sont pas respectés ne sont pas admis. Sauf, il y a toujours des malins. D'accord. Il y en a qui ont voulu donner des papiers qui sont périmés, mais il y en a qui détectaient ça. C'est notre devoir aussi de jouer ce rôle là-bas. Et quand on est débordé, que ça peut arriver, on fait appel aux autorités. quand il y en a qui ont Très bien, très bien. On voit de bonnes perspectives en tout cas concernant ce secteur de l'agriculture. On a craint un mouvement pour vous. Non, c'est vrai que on a toujours fait confiance à la Régie. C'est vrai qu'on n'a pas compris, nous, les consommateurs, de Copenhague, pourquoi si on maintient le circuit d'acobligionnement, pourquoi on a voulu à un moment donné mettre une difficulté, une restriction sur les ce qui déposent du frais. Il y a eu un échange, en fait. Il fallait prendre des décisions dévocatoires. Ça a été fait. On l'a obtenu. Et ça, c'est tant mieux. Et là, je pense que c'est un premier gère. Il y aura d'autres marchés qui vont s'ouvrir puisque la Chambre d'agriculture a fait la demande, je sais, d'autres organisations ont fait la demande et je pense que ça va aller de mieux en mieux le temps de mettre en place l'hypocédure nécessaire. Très bien, vous restez avec nous puisque vous êtes notre invité fil rouge, Philippe Rotin, responsable agricole. Donc, on rappelle que vous êtes venu nous parler de l'activité des agriculteurs et surtout de la réouverture du marché de Gros de Gourde-Liane. Merci encore d'être avec nous. Nous avons maintenant en ligne Julien Mérillon du Corica. Bonjour Julien Mérillon. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir en direct sur ETV et EFM Radio. Nous allons parler avec vous, on revient sur l'actualité également de cette journée, c'est la perspective de ce décret qui doit autoriser les médecins cubains à venir en Guadeloupe, en Martinique pour lutter avec nous contre le coronavirus. Mais d'abord, justement, Julien Mérillon, s'il fallait faire un point sur l'évolution de cette maladie à l'échelle de la Caraïbe. Alors, les choses ont pris un temps par rapport, on a un relatif décalage par rapport à ce qui se passe en Europe et aux Etats-Unis. Il n'en reste pas moins que la situation apparaît de plus en plus compliquée. Au moment où nous parlons, on se parle du dernier bilan d'hier soir, en République dominicaine, il y avait déjà 488 cas dont 10 personnes décédées. à Cuba même, il y en a 69. Après, à Torrico, il y en a 64. À Trinidad-Dentobégo, il y en a 61. Et pour les tout proches de chez nous, à Mstigrois, il y en a 3. À Saint-Lucy, il y en a 3. Et à Monserrat, il y en a 3. On voit donc que, si vous voulez, progressivement, l'épidémie gagne notre région par deux moyens, d'ailleurs. Le premier moyen étant le tourisme et les croisés-y qui ont été, si vous voulez, les porteurs du virus dans la région. Et le deuxième moyen, ce sont les personnes qui, étant souvent dans des pays qui sont aujourd'hui fortement infectés, qui retournent chez eux et qui, bien évidemment, y apportent le virus. Donc, on voit une situation assez importante. Néanmoins, il faut remanquer que beaucoup de petites villes aujourd'hui ne sont pas fortement impactées pour la bonne et simple raison qu'elles ont interdit les croisières très rapidement. Elles ont interdit l'accostage d'un certain nombre de bateaux assez rapidement, ce qui fait qu'elles sont relativement épargnées et ne... ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elles ne vont pas subir par la suite compte tenu de la rapidité avec laquelle cette épidémie se répand des assauts supérieurs. Mais une situation qu'on peut dire relativement stable. Deuxième chose, c'est que la plupart des États ont pris des mesures assez importantes de fermeture des états et des états publics, de fermeture des écoles, de couvre-feu et de confinement. Donc la plupart des états aujourd'hui sont dans cette situation où il faut protéger autant qu'on faire se peut les personnes, autant qu'on faire se peut les différentes activités. Donc la Caraïbe pas épargnée dans sa globalité. Elle n'est pas épargnée. Elle n'est pas épargnée. Et les mesures qui sont prises, il fallait les comparer à ce qui est mis en œuvre en Guadeloupe, en Martigny, tiens ? Globalement, c'est vrai, bon, la mesure la plus souvent reprise, c'est celle du couvre-feu, de toute façon, qui est imposée dans la plupart des pays. Des mesures de confinement, on en retrouve, mais pas tout à fait de la même façon en laissant, bien évidemment, un certain nombre d'activités se développer. Il y a un parallèle avec des législations différentes, évidemment, parce que nous n'avons pas les mêmes législations, qui permettent aujourd'hui d'avoir, on peut dire, une relative limite. Maintenant, quant à l'efficacité, nous verrons ça pour si peut-être une semaine ou deux. Et les pays de la Caraïbe que vous venez de citer, ils sont en capacité de faire face, Julien Mérion ? Mais pour l'instant, ils y font face, ils y font face par les mesures de prévention, par les gestes barrières, par la fermeture des frontières. Les aéroports, la plupart, aujourd'hui, sont fermés, ne reçoivent plus de personnes étrangères. Donc, ce sont ces mesures qui, pour leur, ont été mises en place. Alors, il y a le cas particulier de Cuba, où, bien évidemment, la plupart, il y a deux situations à notre table. Cuba a été au secours, vous le savez, d'un navire de croisière britannique qui était fortement impacté et a porté secours à ce navire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, 69 cas à Cuba qui sont des cas importés aussi liés à l'activité touristique, mais relativement sous contrôle. Et surtout, ce qui est important à nous dire, c'est qu'il y a aujourd'hui un effort qui a été développé par les laboratoires cubains pour trouver une molécule qui serait de nature à empêcher, si vous voulez, le développement du microbe dans l'organisme. Arrivé de médecins cubains en Guadeloupe, en Martinique, on a parlé de ce décret, vous y croyez vraiment, Julien Merillon, quand on sait comment les États-Unis peuvent être hostiles à ce genre de coopération entre la France et... C'est vrai que, bon, alors depuis que l'Espagne et l'Italie ont eu recours à l'aide cubaine et que ça a un peu ébranlé un certain nombre de positions, on voit une réaction forte du côté de l'administration des Américaines tendant à vouloir empêcher la coopération avec Cuba. pas plus tard, hier soir, bon, des courriers ont été adressés à différentes ambassades en leur disant de ne pas faire de ce coopération avec Cuba, de se contenter de leurs moyens. Donc, on voit qu'il y a une volonté très claire de l'administration de Trump d'empêcher que ce décret de ces accords de coopération puisse exister. Bon, par ailleurs, c'est vrai qu'à l'initiative du sénateur Dominique Théophile, un amendement avait posé le principe de cette coopération mais elle est sujette bien évidemment à un décret qui n'a pas été signé. Alors, le sera-t-il ? On l'avait annoncé pour aujourd'hui au moment où nous parlons, c'est parfait. On parle lundi, est-ce que cela le sera ? D'autant plus qu'il doit y avoir ce week-end une réunion de coopération entre Trump Macron et un certain nombre de personnes, est-ce que tout cela ne sera pas dans la balance ? Il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser à ce niveau-là. Donc, oui, rien n'est fait en fait et les pressions seront multiples. Ce n'est pas fait au moment où nous parlons. Comment expliquez-vous cette position des Américains quand même par rapport à ce que nous vivons à l'échelle de la planète ? Il n'y a pas une limite quand même à la diplomatie et aux mesures coercitives ? Oui. Moi, je crois qu'on est dans un domaine qui est de l'irrationnel, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de diabolisation extrême de Cuba. Donc, à partir du moment où quelque chose porterait le saut de Cuba, bon ou pas bon, c'est mauvais. Et ça, c'est la première chose qui me paraît importante. La deuxième chose importante aujourd'hui, c'est que Trump a fait des choix et il veut que ce soit ces choix qui s'imposent à l'échelle planétaire. Son choix, c'est de dire qu'aujourd'hui, on peut s'acquis d'un certain nombre de personnes. L'essentiel, c'est que l'économie ne soit pas complètement effondrée. Or, que nous révèlent les deux expériences de la Chine, de la Corée et de Cuba, c'est que c'est là où il y a des États qui ont la capacité, si vous voulez, par l'existence de régimes qui sont des régimes relativement forts. donc de contrôler un peu les allées et venues de la population, ce sont dans ces cas-là précisément que l'on a pu maîtriser l'évolution du virus. Ça veut dire qu'on est là face à une guerre qui est en même temps une guerre idéologique, une guerre commerciale, une guerre politique. C'est une guerre aussi autour des systèmes de valeurs et on a face à face deux systèmes de valeurs qui s'affrontent. Vous pensez que la France, que le président Macron sont en capacité d'envoyer boulet ? Jean-Trump sur un dossier comme celui-là ? Je ne fais rien au moment où nous en parlons. En tous les cas, je reste persuadé que tout sera pas à la balance lors de la discussion qui va y avoir lieu ce week-end. Je veux vous entendre, Julien Mérillon, avant de terminer, sur cette affaire quand même, on ne sait pas comment la qualifier d'ailleurs, du Costa Magica qui a la dérive dans la Caraïbe avec plein de passagers malades à bord et qui est refusé dans tous les ports de la Caraïbe ? Aujourd'hui, c'est... Si vous voulez, bon, alors, on peut contester ces décisions, mais en tous les cas, je crois que la plupart des pays aujourd'hui protègent avant tout leurs nationaux, leur population et à cet égard, est-ce qu'on peut le reprocher ? Quand bien même, par ailleurs, qu'il y aurait d'autres vies à sauver, mais je crois que la tentation, elle est aujourd'hui de pouvoir d'abord être en mesure d'être protecteur de son territoire et c'est cette démarche-là que je crois qui prévaut, et c'est elle qui prévaut en France, c'est elle qui prévaut dans la plupart des pays, malgré tout. Merci, merci Julien Mérillon de nous avoir fait l'amitié d'intervenir en direct sur ETV et EFM Radio. Merci à vous, je rappelle que vous êtes le président du Corica et que votre expertise de la Caraïbe est toujours très 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 appréciée. Des couturières, vous le savez, confectionnent des masques pour pallier le manque en Guadeloupe. Elles ont ainsi répondu aux appels à la solidarité qui ont été lancés depuis plusieurs jours dans notre archipel. Constantin Pelletier est allé à la rencontre d'une de ses couturières, je vais y arriver, à Saint-Anne, son reportage. À Saint-Anne, son reportage. Face à la crise du coronavirus, des couturières en Guadeloupe s'organisent. Elles sont une soixantaine à fabriquer bénévolement des masques de protection artisanaux. Cet effet de solidarité fait que au moins les infirmières les récupèrent le long de leur tournée. On communique lorsque nous avons des masques de près et après, elles récupèrent. Elles les font laver dans des sécurités normes et tout ça. Et après, elles redistribuent les masques. Roseline pense pouvoir fabriquer jusqu'à 200 masques par jour. Ces masques en tissu ne sont pas aussi efficaces que les masques médicaux et chirurgicaux, mais ils peuvent être utiles pour les personnels soignants qui n'ont aucune protection. Ils sont en coton, c'est du tissu. Et ce qui est important, c'est ce qu'on met dedans. Là, moi, c'est des petites alèses que j'ai découpées en bande et que j'ai fait au format. Donc, vous voyez, le film plastique va protéger le fait que les projections viennent de l'extérieur. et à l'intérieur, vous avez une petite toitine qui laisse respirer. Donc, on insère à l'intérieur cette petite comme une compresse, on va dire. Aujourd'hui, Roseline lance un appel. Pour continuer à fabriquer des masques en tissu, elle a besoin de plus d'élastique. Pour la contacter, elle est à Saint-Anne, à l'atelier de Rose. Atelier de Rose. Voilà donc pour ce reportage de Constantin Pelletier qui est allé à la rencontre de cette couturière de Saint-Anne. Des couturières qui donnent de leur temps pour fabriquer des masques qui sont toujours manquants à l'échelle de l'archipel en dépit des efforts qui sont faits. Et donc, c'est l'occasion de remercier les couturières pour ce travail de solidarité donc profitable à tous. Philippe Rotin, je rappelle que vous êtes notre invité fil rouge, responsable agricole pour parler de l'activité des maraîchers dans notre archipel et singulièrement de la réouverture du marché de Gourdes-Liane. Et là, visiblement, les choses sont en train de se préciser parce qu'il y a un guide méthodologique de ces marchés qui a été publié. Oui, effectivement. je viens de recevoir ça durant l'émission. C'est le gouvernement qui vient d'envoyer à toutes les cléfectures un guide méthodologique qui permet la possibilité d'ouvrir ces marchés. il y a un guide qui nous donne respect des normes de sécurité par rapport à la pandémie et ça vient de tomber. Donc, ça nous conforte, ça nous donne un guide et puis donc... Vous allez pouvoir mieux organiser les choses avec les autorités. avec ces choses-là. Et en fait, ça lève la restriction qu'il y avait sur l'ouverture des marchés. Aujourd'hui, avec ce guide-là, les préfets et les élus savent comment s'organiser puisque c'était un petit peu la crainte. Il n'y avait pas de guide. Je pense que ce qui a permis un petit peu de freiner... Bon, c'est vrai que nous, on a insisté, d'accord ? Je ne sais pas seulement quand on le disait en France aussi et là, effectivement, on a pu obtenir ça. Donc, il y a un guide pour ce respect des normes au niveau des marchés ouverts et termés. des marchés de petits frais. Très bien. D'accord. Merci. Vous restez bien sûr avec nous, Philippe Rotin. Et nous partons donc sur le standard de ETV et EFM. La sénatrice Martiniquès, Catherine Conconne, est avec nous. Bonjour, Madame la sénatrice. Bonjour, ETV. Merci de m'accueillir sur vos ondes. Vous êtes la bienvenue sur nos antennes. Avec le sénateur Théophile de Guadeloupe, vous avez porté donc cet amendement qui est en train de permettre, on l'espère, la signature de ce décret que nous attendons concernant le recours aux médecins cubains pour lutter dans nos territoires contre le coronavirus. Les choses sont bien lancées selon vous ? Il faut quand même être précis. Ce décret M. C'est-à-dire qui ne confirme pas le Covid spécialement. C'est un travail au fil de nous de la préciser. C'est un travail qui a commencé depuis longtemps et qui a été validé dans la loi santé qui a été finalisé en juillet. Donc le Covid arrive au milieu mais bon par exemple concernant la Martinique on n'a pas une urgence de besoin concernant la spécialité qui est la plus au front dans cette lutte contre le coronavirus autrement dit l'infectiologie. Nous avons essayé en vif de renom aujourd'hui au CHU de Martinique sur les sujets infectiologiques puisqu'il faut savoir que les territoires sont très touchés par la Deng et le Chikungunia donc depuis longtemps il y a une organisation médicale qui concerne l'infectiologie en Martinique et qui est de très bonne qualité. Je suppose qu'il y en a de même aussi en Guadeloupe. Donc il n'y a pas de besoin urgent en ce moment concernant des médecins face à l'épidémie de Covid. Bon peut-être qu'il y en aura besoin en nombre et tout mais en tout cas en qualité le service est organisé avec à sa tête le professeur Cabier qui est professeur d'infectiologie reconnu dans le monde entier qui depuis plusieurs années tient ce service de main de maître et est très reconnu à cette fonction. Donc le décret en fait qui sont aujourd'hui c'est l'aboutissement le premier aboutissement de la loi qui a été votée en juillet dernier sur la modernisation de la santé. C'est aussi le travail de relations permanentes que j'établis avec les professionnels de santé la communauté médicale de l'hôpital du CHU de Martinique où nous avons des allers-retours réguliers certains parlementaires et moi-même et régulièrement nous faisons remonter toutes ces demandes qui concernent notre hôpital. Nous vivons dans un désert médical on le sait il nous manque de maîtres libéraux il nous manque de maîtres hospitaliers dans certaines spécialités avec en particulier des normes de tension sur la néphrologie sur l'hématologie tout ce qui tourne autour de la grippe à l'écitose les maladies de sang tout ce qui touche aux conséquences du diabète qui sont très importantes à la menthe la néphrologie les problèmes de reins les dialyses etc. et ça ça nous manque donc aujourd'hui malgré tous les efforts du CHU il est très difficile de recruter des médecins dans la zone dite Union Européenne en France et en Union Européenne donc ce que nous avons souhaité c'est élargir cette offre médicale en Union Européenne et en particulier avec des médecins cubains alors je profite pour rendre hommage à un élu l'ancien maire du Lamontain Pierre Samo et celui qui l'a suivi également qui ont été des pionniers en matière de coopération médicale avec Cuba vous savez on est éduqués entre guillemets à ne regarder que vers l'Europe que vers la France notre regard est très prismé à traverser pour traverser l'océan et tout près de nous ce que il m'était rappelé la géographie cordiale nous avons une région qui est très riche riche de savoirs riche de savoir-faire riche de culture et il faut que nous apprenions petit à petit à reprimer notre regard vers cette région donc pour moi c'est ce premier pas qui est franchi un premier pas important qui permet d'écrire dans le membre de la loi à la fois cet amendement qui a été voté celui de Dominique Théophile et le mien mais également que les décrets suivent alors c'est un peu pour dire ça a pris du temps depuis juillet c'est normal il faut savoir que pour qu'une décretion il y a toute une procédure derrière Cuba est un état souverain les relations avec Cuba sont compliquées de code internationale je les déplan que cet embargo et tout ce qui frappe Cuba et pour moi ce sont des mesures profondément injustes et uniques ça c'est un autre combat que nous allons mener derrière et puis la France qui est aussi un état souverain mais qui a une double souveraineté avec l'Europe donc il a fallu mener tous ces états donc aujourd'hui le décret est signé chaque ARS s'assiera donc avec les spécialistes autour de la table pour déterminer quelles sont les spécialités qui vont être listées dans l'arrêté qui va être pris mais cette arrêté concerne aussi bien des dentistes des médecins bien sûr mais également par exemple des sages-femmes si jamais les confégeants locaux venaient pas manquer voilà Concrètement Catherine Conconne comment vous voyez à l'échelle de nos deux territoires l'articulation de cette aide médicale en provenance de Cuba il faut qu'on soigne dans nos identités perspectives on a mené ce combat ensemble mais derrière il y a la réalité du terrain j'ai l'habitude de dire qu'entre nous il y a une excellente fraternité la Guadeloupe la Martinique la Guyane nous avons des histoires en commune qui ne peuvent que nous souder mais nous avons aussi nos différences de territoire donc ce qui est peut-être valable en Guadeloupe en termes de spécialité médicale mais on ne l'est peut-être pas en Martinique etc je sais qu'il y a des pôles d'excellence dans le CHU de Guadeloupe des pôles d'excellence dans le CHU de Martinique et parfois on n'est pas tous les mêmes pôles donc chacun devra en conscience en collaboration avec les instances médicales de chaque pays pouvoir établir les priorités qu'il s'agira des listes concernant cet apport salutaire de médecins de notre région et s'agissant spécifiquement du Covid-19 on fait comment ? alors s'agissant du Covid-19 au moment où je vous parle ce qui manque beaucoup par exemple à notre CHU ce sont des bras d'infirmiers etc les services réa et infectiologie qui sont les premiers au front dans cette lutte contre le Covid ont les médecins nécessaires bon peut-être qu'un moment ils vont être épuisés ils auront peut-être besoin de renfort mais pour l'instant ces services là sont au front et c'est eux qui sont en tension par exemple en ce moment sur les infirmiers et infirmières qui pourraient venir pour leur soutien donc j'ai aidé à lancer des messages auprès d'amis à moi qui sont frêchement retraités etc et à tout volontaire qui accepterait de rejoindre les rangs et venir surpager leurs collègues aujourd'hui il y a des personnels qui travaillent tous les jours de 6h à 19h donc il faudrait du renfort puisque à la tête de ce service il y a quand même un savoir-faire qui est dispensé et qui est bien organisé mais derrière il faut des bras il faut du savoir-faire infirmier etc pour pouvoir coordonner tout cela pour l'instant il y a 80 nous avons un peu plus de 80 personnes identifiées Covid en maintenant et un peu plus d'une dizaine qui se trouvent aujourd'hui en réa croisons les droits pour que ce nombre d'hospitalisés n'augmente pas mais pour l'instant nous faisons face puisque notre CHU a eu tout seul à peu près 90 places en soins intensifs ce qui pour l'instant suffit à la cohorte de malades ciblées nous avons aussi une grande clinique en Guadeloupe il y a de nombreuses cliniques mais en Martinique on n'en a plus qu'une seule de clinique privée qui a également ouvert ses lits de réa pour pouvoir accueillir les personnes qui vont se retrouver en soins intensifs ou sous-espérateurs en tout cas d'une manière générale vue de la Martinique comment estimez-vous que cette crise a été gérée par les autorités alors moi je ne serai pas du genre à déclencher ceux des coupables à trouver il y a une chose que je dis et que je répète nous sommes dans de l'exceptionnel cette crise est exceptionnelle bien prétentieux celui qui dirait comment il est fallu faire on n'a aucun recul on ne sait pas c'est un virus nouveau qui nous tombe dessus pour lequel la recherche pour l'instant patine encore parce que la recherche ça prend du temps pour trouver à la fois un vaccin éventuel ce qui a été fait pour la grippe etc mais également une thérapie qui soit efficace donc il faut qu'on ait de l'humilité face à tout ce qui est mis en place qu'on ne sort pas nos physiques en permanence pour trouver des coupables je trouve qu'aussi bien au niveau parisien que chez nous les choses se passent du mieux qu'elles peuvent il peut toujours avoir des améliorations à porter et quand vous avez quelque chose de si massif et de si prégnant qui vous tombe dessus il a fallu gérer notre insularité les transports l'aérien les croisiens qui sont en pleine expansion puisque nous sommes en pleine saison je trouve que les choses se gèrent du mieux qu'elles peuvent alors après on fera des bilans avec ce qu'on trouve et là où il y a eu des manques et que si jamais une deuxième crise ce que je ne souhaite pas de cette même nature ne tombe dessus là où il faudra corriger mais vraiment prétentieux celui qui pourrait donner des leçons et dire voilà comment il faudrait faire il faut beaucoup d'humilité par rapport à la charge scientifique il faut beaucoup d'humilité face à la charge médicale et il faut aussi beaucoup d'humilité face à ceux qui gèrent les situations de crise des populations qui sont en panique qui sont abondées de fréquence de stupidité qui tournent sur le net en permanence je dis à la police pour qu'on arrête de malgéter ce genre de propos donc il faut aussi être dans la bonne volonté je me suis même inscrite dans un groupe pour donner des cours à des enfants donc il faut être dans la bonne volonté il faut regarder ça de près ne pas tomber dans la panique et avoir aussi beaucoup de compassion pour nos compatriotes qui sont paniques mais aussi ceux qui sont au front et j'adresse mon salut à toutes ces personnes à l'hôpital à l'air c'est partout toutes les autorités qui font face du mieux qu'elles peuvent après on fera des bilans mais ce n'est pas le moment d'épauler des fusils et de trouver des criminels derrière chaque action le chef de l'état a annoncé l'envoi dans nos eaux du porte-hélicoptère le Dixmude bon c'est bon à prendre ben oui si jamais on est en surcharge de prise en charge le port d'avion pourrait peut-être assurer des rapatriements pourquoi pas aller chercher des médecins ailleurs mais ce n'est pas que le décret est pris non on ne peut pas on ne peut pas cracher sur un apport en logistique qui serait déployé dans nos zones on ne sait pas de quoi il fait demain le confinement vient d'être prolongé au 15 avril combien de malades on aura comment l'hôpital va réagir est-ce qu'on est au pied de la vague au creux de la vague on ne sait pas donc je ne peux pas non plus dire qu'on n'en avait pas besoin et puis allez vous faire voir avec vos vos propositions non je prends tout ce qu'il y a lieu de prendre et voilà c'est ensemble et en co-construisant de manière sereine en étant vigilants aussi les élus que nous sommes sommes vigilants nous avons une hebdomadaire puis une série de conférences avec les autorités y compris avec la ministre on en aura une demain d'ailleurs nous sommes vigilants nous observons ce qui se fait nous demandons de rectifier là où il y a lieu de rectifier mais on doit être aussi dans la co-construction et afficher chez nous les élus une certaine sérénité pour ne pas nous-mêmes être dans la même panique que le peuple se trouve on doit avoir de la hauteur de la distance et pouvoir aussi prendre nos responsabilités au bon moment Oui vous l'avez dit le gouvernement vient d'annoncer le prolongement du confinement au moins jusqu'au 15 avril Oui C'est... ça sent pas bon Oui mais je pense qu'au bout des chiffres c'est déjà un premier pas qu'ils le font c'est que le conseiller scientifique qui est composé de personnes de médecins moi j'ai pas fait médecine donc je me pense que c'est pas du jugement ils savent ce qu'ils font ils savent ce qu'ils disent donc si le confinement 15 jours de plus devra nous assurer une meilleure prise en charge de cette crise je dis tant mieux et je dis bravo maintenant il faut qu'on suive les confines qu'on soit en solidarité qu'on soit en responsabilité et puis qu'on commence pendant que nous sommes confinés à penser au jour d'après parce que forcément à un moment donné l'arc-en-ciel apparaîtra on devra penser à autre chose rétablir notre économie reprendre le lien retreiller du lien social penser aux malades penser aux personnes qui ont perdu des parents dans cette crise il faut qu'on commence déjà à réfléchir au jour d'après et que nous marierons comme on dit en mars-nuit pour reprendre le combat reprendre le travail voilà c'est vrai que nos économies sont liées Catherine Conconne il faudra il faut déjà penser à l'après même si on ne sait pas jusqu'à quand cette affaire va durer c'est vrai il faut qu'au moins ceux qui sont en responsabilité commencent à se dire comment on va faire demain pour que notre économie en particulier touristique ne soit pas totalement affaissée on est en pleine saison touristique tous les commerciaux de chiffre d'affaires etc. sont complètement explosés en ce moment après on va entrer dans une basse saison qui va être très vieux il y a des investissements touristiques et tout comment les collectivités locales vont aider l'économie à se remettre en place comment elles vont aider les mairies à faire face et à prendre confiance à ceux qui sont au front et qui gèrent la crise sanitaire Très bien merci sénatrice Catherine Conconne merci d'avoir été en direct avec nous et bon courage à la Martinique bon courage à la Martinique également c'est Yonalot qu'on nous l'a dit merci à vous oui très intéressant tout ce qu'a pu nous dire la sénatrice Catherine Conconne donc a priori donc concernant ce décret pourtant entre autres il n'est pas fait uniquement pour le recours à ces médecins cubains il est beaucoup plus large ce décret pris par le gouvernement ou en passe de lettre en tout état de cause les choses seraient bel et bien en cours pour la prise de ce décret affaire à suivre nous avons en ligne le maire de Bémao nous avons ah dans un instant le maire de Bémao mais d'abord un auditeur au 32 80 80 tout se passe en direct bonjour oui voilà je voudrais réagir rapidement sur le coronavirus déjà c'est très bien votre question voilà je vais réagir concernant cette crise sanitaire mondiale et c'est ce que je ne comprends pas voilà on est dans on est face à une crise sanitaire j'ai des contacts par exemple au Venezuela on arrive à trouver des masques j'ai des amis ils me disent bon on trouve des masques partout en Colombie on arrive à trouver des masques en Haïti on arrive à trouver des masques j'ai appelé une amie au Sénégal elle en trouve des masques alors que ces pays sont considérés comme les pays les plus pauvres du monde nous nous abordenons en Guadeloupe à la cinquième puissance du monde je voudrais que le préfet la directrice de la santé en Guadeloupe et peut-être les politiques me disent comment serait-il que la cinquième puissance du monde ne puisse pas fournir des masques à ses enfants bon par ailleurs on parle de se confiner c'est bien il faut qu'on se confine mais comment se fait-il que voilà pourquoi les politiques ne se mettent pas ensemble à l'image de madame Elzol ne se mettent pas ensemble à une fois peut-être pour faire une réunion peut-être peut-être qu'ils vont garder les distances de sécurité et se mettre ensemble pour prendre des contacts que ce soit en Chine ou en Corée pour faire venir des tests en Guadeloupe et puis c'est une façon de savoir qui est infecté qui n'est pas infecté c'est que ils ont organisé des élections municipales on pourrait faire venir 400 000 masques il y a 400 000 Guadeloupe et environ on pourrait faire venir 400 000 masques il y a 400 000 tests pour savoir celui-là est infecté celui-là n'est pas infecté ceux qui sont infectés voilà on les met en quarantaine et ceux qui ne sont pas infectés voilà pourquoi confiner les gens je suis pour le fait d'être confiné mais pourquoi ne pas régler le problème on cherche des solutions à soigner les gens lorsqu'ils sont malades mais pourquoi ne pas régler le problème bien avant j'aimerais que les gens me répondent il y a des tests dans un pays il y a des hommes d'affaires en Guadeloupe il y a des acteurs économiques mettez-vous ensemble achetez des tests là où il y a des tests quitte à aller outre la décision du gouvernement il s'agit de sauver des vies vous pensez que la cinquième puissance du monde ne peut pas voilà trouver le moyen de tester les français et puis même singulièrement pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour prendre des contacts avec les pays où il y a des tests pour tester les Guadeloupe moi par exemple je peux acheter mon test vous pouvez payer votre test pourquoi ne pas aller vers cette solution alors que là ils sont en train de prévoir de faire du matériel pour soigner les gens mais pourquoi ne pas savoir qui est infecté qui n'est pas infecté voilà ils organisent comme si on organisait les élections par bureau et voilà chaque commune a une quantité de tests ils achètent 400 000 tests ils ont une quantité de tests et à la rigueur je pense que chaque Guadeloupe voulait même payer son test vu l'ampleur de l'épidémie chaque Guadeloupe voulait même payer son test voilà par bureau devant ils sélectionnent des gens avec des professionnels de santé voilà vous vous êtes vous êtes infecté vous vous êtes là vous vous êtes infecté comme ça on soigne les gens qui sont infectés on les met en quarantaine voilà pourquoi nous ne pouvons pas pourquoi on attend on attend on attend voilà on est dans une on est on a parti à la cinquième puissance du monde ça c'est pas c'est pas rien ce n'est pas rien ça la France c'est soit cinquième ou cinquième en tout cas c'est parti du G7 voilà on est obligé d'être parmi peut-être on n'est pas cinquième la France et peut-être faire la pauvreté on partage votre incompréhension en tout cas merci merci monsieur pour cet appel merci d'être intervenu au 32 80 80 vous pouvez faire comme ce monsieur notre auditeur et téléspectateur qui n'a pas hésité à prendre son téléphone et bien pour nous donner son avis faire part et bien de ses commentaires de son incompréhension Philippe Rotin je rappelle que vous êtes avec nous depuis le début de cette émission vous êtes notre invité fil rouge vous êtes donc responsable agricole on a beaucoup parlé du marché en gros de Gourde Lyonne vous êtes aussi un Guadeloupéen et confiné aussi comme nous-mêmes oui et donc vous exercez votre activité professionnelle en prenant les précautions d'usage en prenant les précautions d'usage puisque effectivement le risque il est là c'est la prévention qui prévaut et quand je vais faire mon activité de vente sur le marché effectivement je suis parmi le premier à piquer les céréales et demander à la piquer ça reste fondamental là effectivement la période de confinement a été prolongée donc c'est d'autant plus la nécessité pour nous d'avoir ces marchés pour du frais ouverts en respectant les normes comment ça se passe sur vos exploitations alors on est dans ceux qui ont des salariés donc on a appliqué le principe du chômage partiel ça reste fondamental donc pour le moment on avance les salaires parce que la vente directe pour nous ça reste fondamentale d'accord donc ça c'est la première chose on a on a muni nos salariés des moyens de précaution les gants les masques vous en avez en quantité suffisante il n'y a pas alors ça on a mais il faut gérer il faut gérer d'accord et du fait que bon il y a moins de contact avec l'extérieur du confinement donc c'est déjà la première mesure et on accompagne effectivement donc tous les salariés ceux qui n'ont pas de salariés donc ils vont sur le terrain il y en a qui n'ont pas de salariés et qui travaillent et qui continuent à produire d'accord pour cette alimentation des un produit alimentaire et un produit frais très bien on a une information donc à vous diffuser en direct elle nous parvient donc à l'instant au niveau du CHBT centre hospitalier de basse terre un besoin urgent de stéthoscope voilà donc c'est une information qui nous parvient donc si vous êtes en capacité je parle des entreprises qui peuvent fournir ce type de matériel le CHBT a un besoin urgent de stéthoscope vous êtes invité donc à contacter la direction générale du centre hospitalier de basse terre nous avons en ligne le maire de Bémao Hélène Polyfonte bonjour madame le maire bonjour soyez la bienvenue sur les antennes de TV et de FM nous allons d'abord parler de ce couvre-feu que vous avez donc appliqué depuis hier soir à Bémao donc à l'instar des villes de Pointe-à-Pitre à Bim et Saint-Anne donc Bémao est rentré dans le rang le président de région nous l'avait déjà plus ou moins annoncé hier matin quels sont les premiers effets de l'application de ce couvre-feu sur le territoire Bémao bonjour au Guadeloupéen bonjour au Bémao grand courage comme on dit chez nous en Crayol on ne peut pas m'aider à tout le monde de Guadeloupéen et surtout j'invite tout le monde à respecter le confinement s'agissant du couvre-feu il est vrai que nous avions déjà discuté particulièrement à travers Cap Excellence et son DGS de cette nécessité de mettre en place un couvre-feu sur les trois rues pour Bémao aujourd'hui est-ce qu'on peut véritablement parler de biment ce serait très difficile dans la mesure où le couvre-feu est apparu hier donc ce n'est qu'à côté d'aujourd'hui à côté de ce soir on pourra véritablement mesurer l'impact de ce couvre-feu sur le territoire ce n'est pas pas moins que c'est une nécessité compte tenu encore du nombre de personnes que nous que nous voyons circulant sur le territoire pour en tout cas je dirais conforter et rendre encore beaucoup plus je dirais nécessaire et active les mesures de confinement qu'il y avait lieu effectivement d'arriver à ce stade une disposition nécessaire à l'échelle de Bémao tout à fait à l'échelle de Bémao mais aussi également à ce habit et au niveau des habits donc en ce qui concerne Bémao nous sommes avec la préfecture sur ce qu'on appelait un élargissement du couvre-feu sur l'ensemble des territoires et donc ça c'était c'était nécessaire il y avait trop de monde qui circulait à Bémao aussi bien dans le bourg que dans les sections encore trop de monde et particulièrement dans les sections Madame le maire de Bémao parlons à présent du marché du marché de gros de Gourdelian qui rouvre donc à partir de demain deux fois par semaine vous avez souhaité et obtenu cette dérogation donc rendue possible par le préfet c'est de bonne augure pour nos professionnels nos maraîchers nos agriculteurs Écoutez dans une telle situation il y a deux il faut bien pouvoir mesurer les choses mesurer les conséquences aujourd'hui le marché de Gourdelian qui se trouve sur un site apporté dans la région de Guadeloupe ne peut pas être considéré comme un marché ouvert au public c'est un marché où il y a des maraîchers qui y sont c'est un marché de gros comme on l'appelle où on a un certain nombre de maraîchers qui viennent revendre aux revendeurs comme on le disait souvent chez nous en Guadeloupe pour qu'on puisse bien comprendre la situation donc oui effectivement ils sont tout rendus sur le site il n'y avait pas de dérogation prise nous ne savions pas qu'ils étaient toujours là sur les lieux effectivement il y a eu une intervention de la gendarmerie mais avec les agriculteurs tout de suite nous avons emboîté le tas j'ai eu un certain nombre de personnes concernant cette association au téléphone j'ai eu le président de région au téléphone j'ai eu le cabinet du préfet également au téléphone ce qui nous a permis à aboutir à cela nous réunions le mercredi et le samedi entre 8h et 12h uniquement ces condamnements réchers seront sur le site bien entendu avec un portail qui sera fermé avec un flux qui sera constamment réglé et des distances de sécurité aussi également qui seront bien sûr gardées qui seront matérialisées la police municipale se rendue sur les lieux de manière à pouvoir matérialiser les différents espaces et je le rappelle que la vente je le rappelle la vente se fera uniquement aux gossistes et non aux particuliers donc j'invite les particuliers à ne pas se rendre sur le marché parce qu'ils ne pourront pas y accéder et les gossistes eux aussi également il est prévu qu'ils prennent entre les mesures de sécurité gants, masques etc. avec les revendeurs la police municipale bien entendu sera présente pour assurer le respect bien entendu de tout cela et toutes les recommandations qui ont été dérées donc il y aura des contrôles tout ça sera bien encadré bien géré tout à fait tout à fait la police municipale également à l'ouverture à la fermeture des ronds seront effectués il y aura quelques de l'association je rappelle le site n'est pas ouvert aux particuliers le site est également et uniquement pardon ouvert aux maraîchers producteurs et aux revendeurs très bien deux mots sur la gestion de cette crise et son impact sur le fonctionnement de la collectivité municipale de Bémaou écoutez dès l'annonce que nous avons pris des mesures nous avons réuni par deux ou trois fois le CT qui est la commission technique bien entendu avec les différents syndicats et ensemble nous avons pris un certain nombre de mesures c'est vrai que nous avons un certain nombre de services aujourd'hui qui ne fonctionnent pas à 100% de leur régime mais avec ce qu'on appelle soit le télétravail pour là ou dans les services pour lesquels c'est possible ou encore également un service minimum par exemple au niveau de l'état civil le service funéraire bien entendu pour les décès notamment le CTAS qui a maintenu une veille sociale et aujourd'hui on est en lien constamment c'est le portage de repas pour une trentaine de personnes âgées on a aussi également un lien avec la région Guadeloupe et Boisflor mis en place une très belle action dans une association sur le territoire de Bémao actuellement qui est en train de monter une action avec la ville de Bémao là aussi pour accompagner les personnes âgées de l'eau aussi également distribution d'eau de bouteilles d'eau aux personnes âgées vulnérables bien sûr sur le territoire trois cités ont aussi également été mis en place en lien avec Cap Excellence à Brajlon à Calvert et puis également dans le bout à Mix 1 mais c'est vrai que nous restons constamment constamment en veille avec nos aînés avec les populations les plus vulnérables et particulièrement l'HDI téléphonique pour prendre de leurs nouvelles Vous restez en ligne avec nous Hélène Polyfonte nous venons de recevoir le point de situation du 27 mars en Guadeloupe concernant le coronavirus et la mauvaise nouvelle c'est que nous avons un deuxième décès dans notre archipel une personne âgée de 77 ans atteinte de comorbidité donc c'est le deuxième décès constaté en Guadeloupe dû au coronavirus après celui d'une patiente âgée de 71 ans c'était le 20 mars dernier donc je précise que ce vendredi 27 mars la Guadeloupe compte 96 cas confirmés de coronavirus c'est 12 de plus que la journée d'hier parmi ces cas confirmés 24 patients sont hospitalisés au CHU 9 patients en réanimation et 15 au service des maladies infectieuses et tropicales et 5 patients au CHBT et donc l'information triste de la journée c'est qu'aujourd'hui nous déplorons le décès d'une deuxième personne donc âgée de 77 ans donc les suites du coronavirus votre réaction madame le maire c'est un peu plus c'est un peu plus très difficile d'être écrite mais d'un centre de récits condoléen déjà à la famille qui est brontée c'est vrai qu'on l'a dit aujourd'hui l'arme la plus forte en ce moment c'est le confinement il faut rester à la maison c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent se rendre au lieu de travail mais il y a des précautions à prendre il faut respecter toutes les mesures arrières qui sont demandées mais surtout je le dis avec vraiment avec beaucoup d'assistance toutes les personnes qui n'ont qu'une nécessité de se retrouver à l'extérieur et d'éviter d'y être d'éviter de 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 qui ne sont que des des voyagés qui peuvent mettre au virus de pouvoir se encourager et c'est vrai que apprenez ce cas et c'est déjà trop pour un peu plus petit territoire que nous avons donc il y a vraiment nécessité que nous puissions prendre sérieusement en tout cas ce virus en compte et respecter les mesures barrières et puis que chacun puisse pouvoir rester à la maison le confinement est difficile je sais que c'est parce que nous sommes dans un territoire d'avoir l'habitude de vivre au rentaire nous avons l'habitude de bouger nous avons l'habitude de sortir c'est très difficile mais il y a nécessité pour la Guadeloupe entière de pouvoir au moins faire face en étant de cette manière merci à vous madame le maire Hélène Polyfonte maire de Bémahou merci d'être intervenue en direct merci madame le maire donc je vous rappelle en guise de conclusion hélas ce vendredi 27 mars la Guadeloupe compte 96 cas confirmés de coronavirus 12 de plus qu'hier nous avons donc 24 patients hospitalisés au CHU 9 en réanimation et 15 au service des maladies infectieuses et tropicales et 5 patients au CHBT aujourd'hui nous déplorons le décès d'une personne âgée de 77 ans atteinte de comorbidité c'est le deuxième décès constaté en Guadeloupe dû au coronavirus après celui d'une patiente âgée de 71 ans c'était souvenez-vous le 20 mars dernier une lueur d'espoir quand même quand même dans cette actualité tragique aujourd'hui 17 personnes sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe voilà donc ce que nous pouvions dire aujourd'hui merci à vous de nous avoir suivis merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés bonne fin de journée à l'écoute de TV et EFM RTL Guadeloupe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501